... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 16 décembre. Le gouvernement burkinabé a adressé une note verbale de protestation au Ghana suite aux propos du président ghanéen faisant état d'une prétendue passation de marché entre le Burkina Faso et une société privée russe. L'information émane du conseil des ministres de ce vendredi. Les précisions sont à suivre dans un instant. Le Burkina et le Mali renforcent leur coopération parlementaire. Le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina s'est exprimé hier devant les députés maliens. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de s'unir pour la paix et la sécurité des deux peuples. Réconquête du territoire national, l'armée burkinabé libère plusieurs localités de la province de Banwa. L'opération a permis de neutraliser 39 terroristes et de détruire des bases ennemies. Et puis comment faire la promotion de l'identité du Burkina Faso sur le cyberespace ? Experts et acteurs de la communauté internet réfléchissent sur la question à la faveur de la première édition de DNS Forum qui s'est ouverte aujourd'hui à Ouagadougou. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h de la télévision du Burkina. En attendant donc le conseil des ministres, le président de l'Assemblée législative de transition Ousmane Bougouma a pris part hier à l'aporture de la session budgétaire du conseil national de transition du Mali. Ce rapprochement des deux parlements participe au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays qui partagent des défis communs. Le point avec notre envoyé spécial à Bamako, Amandine Lalsaga. Invité d'honneur de cette session, le président de l'Assemblée législative de transition est venu traduire toute la solidarité du Parlement et de l'ensemble du peuple burkinabé au peuple frère du Mali par le truchement de sa représentation nationale. Le séjour de l'Assemblée législative de transition en ce moment à Bamako traduit l'excellence des relations qui existent entre nos parlements respectifs et au-delà, entre nos deux peuples. Je voudrais renouveler les salutations du peuple burkinabé, les salutations des autorités burkinabé et souhaiter que la coopération engagée entre nos deux pays se renforce et sera permise. Liés par l'histoire et la géographie, les peuples maliens et burkinabés ont un destin commun. Il est clair que le Burkina Faso et le Mali traversent actuellement des moments très difficiles de leur existence. En effet, nos deux pays sont en période de transition et cherchent à cicatriser des plaies nées de leur ancien système de gouvernance. Nos autorités de transition se doivent donc de jeter les bases d'un nouvel État démocratique, plus juste, plus sécurisé et prospère, où toutes les populations vivront heureuses et en paix. Honorable Président Bougouman, par ma voix, Le CNT du Mali vous assure de sa disponibilité constante et entière à cheminer avec vous dans vos efforts de refondation du Burkina et dans le cadre de la diplomatie parlementaire bilatérale et multilatérale. D'ores et déjà, la diplomatie parlementaire ici prônée porte ses fruits. Nous avons assisté à la conduite de la plénière par son excellence et nous avons tiré plusieurs enseignements. Plusieurs enseignements dans la pratique parlementaire qui vont nous permettre d'améliorer notre travail au niveau du Burkina Faso. Mais plusieurs enseignements aussi dans les réformes que le Mali est en train de conduire. Des réformes en profondeur de la société malienne, des réformes en profondeur pour le peuple malien, dont nous allons nous en expirer pour conduire aussi d'autres réformes au niveau du Burkina Faso. Assurement, un bel exemple de coopération sud-sud avec la perspective d'un raffermissement des liens séculaires d'amitié et de fraternité entre les peuples maliens et Burkinabé. L'armée Burkinabé s'est lancée dans une vaste opération de reconquête de certaines localités de la région de la Boucle du Mohoun, qui était sous emprise terroriste. L'intervention a permis de libérer Solenzo et d'autres communes de Banwa, une quarantaine de terroristes neutralisés, des bases démantelées et du matériel récupéré. C'est le bilan de cette opération baptisée Féléo, des précisions avec Draman Ghené. Féléo ou reprendre son bien en langue Boamou. C'est une vaste opération qui s'abat sur les Banwa depuis le 1er décembre. Sur terre et dans les airs, Féléo a ratissé à Solenzo et dans les villes environnantes. Dio, Montiokui, Bondokui, Warkoi, Burasso, Koso pour ne citer que celles-là. Au bilan, 39 terroristes sont neutralisés, plusieurs bases détruites, des mines désamorcées et le drapeau du Burkina flotte à nouveau sur des édifices publics à Solenzo. C'est bien le but de l'opération qui a permis de desserrer l'étau autour de Banwa et permettre le retour progressif de l'administration publique, des services sociaux de base et des populations civiles. L'opération a aussi engagé des actions civiles et militaires. Le service de santé des armées était de la partie et a offert gratuitement des prestations aux populations. Côté amis, on dénombre un mort et une dizaine de blessés. Les cadres de concertation intra- et interreligieux peuvent être des outils efficaces dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Le projet de promotion du dialogue interreligieux et du vivre ensemble sensibilise sur le sujet. Il a réuni à Ouakadougou les différentes communautés religieuses pour des échanges et des partages d'expériences sur l'importance de ce cadre de dialogue. Franck Wedraogo, ici à Kanana. Construire la paix au Burkina Faso à travers les concertations inter- et intra-religieuses. Voilà qui réunit ici musulmans, chrétiens et adeptes de la religion traditionnelle venus des régions de l'Est, du Nord et du Sahel. Une rencontre pour outiller ses membres des différentes communautés religieuses de rudiments nécessaires pour la résolution des crises au niveau régional. Parfois des tensions inutiles naissent à l'intérieur des communautés ou entre les communautés et ces tensions peuvent être tout de suite éteintes, en tout cas résolues, s'il y a une systématisation de la concertation. Nous attendons à ce qu'il y ait plus de concertations, un dialogue franc, surtout au niveau intra-religieux et un dialogue aussi d'ouverture vers les autres religions afin qu'on puisse s'accepter et pouvoir vivre ensemble. Entre échanges, partages d'expériences et panels, cette rencontre entend donc améliorer les cas de concertation entre les communautés religieuses dans ces différentes régions. Je ne suis pas de mettre en place des cas de dialogue. Si on ne sait même pas comment on dialogue, c'est un art, il faut l'apprendre. Donc on va essayer de voir les conditions de dialogue et quand on est en dialogue, quel est l'art de dialoguer pour donner plus de chances de réussite à cette pratique de la parole. Cet atelier de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du projet PRODIV, le projet de promotion du dialogue inter-religieux et de vivre ensemble. Un projet porté par le consortium Union Fraternelle des Croyants de Dori, le Centre d'Ircison de Communication de Ouai Gua et l'Association pour le Développement des Communautés Villageoises. Plus d'un million de personnes vulnérables au Burkina Faso, notamment les personnes déplacées internes, ont bénéficié du soutien du Fonds national de solidarité et de résilience sociale. Cette prise en charge a coûté plus de 3 milliards de francs CFA. Les chiffres émanent du bilan dressé ce matin par les responsables du fonds. C'était au cours d'une conférence de presse à laquelle ont assisté Adama Gettich et Nia Kiteda. Dernier recours de bon nombre de Burkinabés, le Fonds national de solidarité et de résilience sociale a été beaucoup sollicité au cours de cette année qui s'achève. Le contexte difficile n'a entamé à rien les actions du fonds. Il a joué pleinement son rôle d'assuré social selon le bilan dressé en présence de tous les administrateurs du dit fonds. En 2022, 3 236 orphelins et autres enfants vulnérables ont été pris en charge sur le plan scolaire, nutritionnel et de la formation professionnelle pour un montant de 102 635 767 francs. En 2021, ce sont 7 674 enfants en difficulté qui ont été pris en charge pour un montant de 512 746 850. On a aussi 763 personnes handicapées qui ont été prises en charge pour un coût total de 19 703 950 francs. Également, 997 526 autres personnes vulnérables, notamment des PDI, des victimes d'attaques terroristes, ont été prises en charge. Le fonds joue sa partition certes, cependant il reste confronté à d'énormes difficultés liées à l'insuffisant des ressources financières mises à sa disposition par l'Etat et la faiblesse des contributions. Le Fonds national de solidarité et de résilience sociale est un établissement public de l'Etat à caractère social et humanitaire et placé sous la titale technique du ministère en charge de la solidarité nationale. Futur agent de l'administration publique, les élèves fonctionnaires de l'école nationale d'administration et de magistrature sont une des cibles de la campagne de vulgarisation des outils modernes de gestion du ministère en charge de la fonction publique. Une conférence sur la gestion des structures et des ressources humaines de l'Etat a été organisée au profit des stagiaires de cette école professionnelle. Des précisions avec Adama Géti et Ahadi Sandamba. Comme à un cours magistral, ces élèves stagiaires de l'école nationale d'administration de la magistrature Enam s'approprient ici les outils modernes et les réformes structurelles en matière de gestion des ressources humaines. L'initiative est du secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. C'est une formation qui répond à un souci pour le ministère en charge de la fonction publique de faire connaître davantage toutes les innovations et réformes développées en matière de gestion des ressources humaines pour les futurs serviteurs de l'Etat. Cette conférence est organisée en quatre communications. Vous avez une première communication qui va aborder l'ensemble des outils modernes de gestion des ressources humaines. Vous avez une deuxième communication qui sera relative à la bonne gouvernance, donc qui va aborder même l'avant-projet de décret sur la dépolitisation et la méritocratie au sein de l'administration publique. Vous avez une troisième communication qui va aborder l'organisation type des départements ministériels et l'implémentation de la démarche qualité au sein de l'administration publique. Et enfin, la quatrième communication va aborder le répertoire interministériel des métiers de l'Etat ainsi que ses innovations, notamment les passerelles. Cette conférence entre dans la dynamique d'amélioration de la qualité des services publics rendus aux usagers à travers la modernisation et la promotion de la bonne gouvernance. C'est une campagne qui entend toucher l'ensemble des élèves stagiaires des écoles et centres de formation professionnelle de l'Etat à travers le pays. Contribuer à inculquer chez les élèves les valeurs des civismes, des citoyennetés, des solidarités et des disciplines. C'est l'objectif de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. L'édition 2022 a été lancée hier à Koudougou. Les activités au programme permettront de sensibiliser davantage les élèves au respect des valeurs républicaines pour un Burkina de paix. Le lancement de la semaine avec Césaire Carrefour et Aimée Solange Guigman. Rôle de la communauté éducative dans la construction de la paix et de la cohésion sociale et de la citoyenneté responsable, c'est le thème de la Césarie 2022, la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. Septième du champ, elle vise à sensibiliser les élèves sur les valeurs civiques et morales chères à la patrie. L'école a pour vocation de transmettre un savoir-faire, un savoir-être. Malheureusement, nous constatons que cette dernière dimension a été occultée. Et les résultats sont là. Palpable, nous avons aujourd'hui une école violente. des élèves qui ne respectent personne. Et nous croyons qu'avec une telle initiative, nous pouvons contribuer à restaurer la discipline, la cohésion sociale. Et nous sommes en train de travailler à restaurer un minimum de relations saines entre le gouvernement et les élèves. Ce fut le lieu pour Joseph-André Ouédraogo d'inviter les élèves au respect du règlement intérieur des institutions et des édifices publics et à la culture de l'amour du prochain, de la patrie et du travail bien fait. Il a également lancé un appel pressant aux enseignants et aux parents d'élèves afin qu'ils favorisent dans leur environnement social et avec les établissements scolaires, la culture du dialogue, de la tolérance et de la solidarité en vue d'être des modèles pour les élèves, pour une société responsable et épanouie. Et l'éducation des jeunes passe également par le renforcement du dialogue entre les parents et les enfants. L'association Bukinabé pour le bien-être familial, ABBF, met justement l'accent sur le dialogue intergénérationnel. Elle a organisé à Bobo du Lasso une rencontre entre adultes et jeunes dans le cadre du projet 3M « Mes droits, ma santé, mon avenir, des détails » avec Betty Bienarron et Adama Julien Dambélé. L'effectivité des droits sexuels et la santé reproductive des jeunes reste encore un défi en Afrique. Le sujet est porté ici au cœur des débats à la faveur de ce dialogue intergénérationnel initié par l'association Bukinabé pour le bien-être familial, ABBF. Cette initiative se tient dans le cadre du projet 3M « Mes droits, ma santé, mon avenir » Un projet appuyé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à travers la fédération internationale planning familial. Il vise surtout l'instauration d'un climat de dialogue entre parents et enfants concernant les sujets tabous, comme celui de la sexualité. C'est d'amener un échantillon de parents à discuter avec des jeunes sur une thématique de la santé sexuelle et de faire comprendre et à la fois les parents la nécessité de discuter avec les enfants sur la thématique et aux enfants de susciter la discussion avec leurs parents sur la thématique. Et ça c'est pour les jeunes, pour les amener quand même à connaître leurs droits et aussi à connaître un peu tout ce qui rentre dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. C'est donc l'occasion pour les deux parties d'échanger à bâton rompu sur la délicate thématique de la sexualité des jeunes et d'analyser en commun les raisons qui entravent une complicité parfaite entre parents et enfants à la matière. Les parents qui quittent la maison très tôt et ils ne reviennent que tard dans la soirée, ils trouvent les enfants en train de dormir. Les plaisanteurs socio-culturelles font aussi qu'il y a une barrière entre les enfants et les parents du fait du poids de nos cultures. En cours depuis 2021, le projet TRIEM se tend sur les régions du centre-ouest, du centre et des Hauts-Bassins. Un colloque international pour réfléchir sur l'évolution industrielle de l'Afrique. L'initiative est de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Il est question de faire le bilan des politiques de développement industriel du continent de 1963 à nos jours. Le début des travaux avec César Carrefour et Aimé Solange Guigman. Ce colloque international se tient sous le thème « Le développement industriel de l'Afrique dans un contexte de fragilité ». C'est une initiative de l'université Norbert Zongo à travers la direction des laboratoires d'économie appliquée. L'objectif est de promouvoir la science dans toutes ses dimensions. Ce colloque-là, c'est à l'endroit des étudiants, mais également à l'ensemble de la communauté scientifique. Et vous voyez que ce sont les éminents économistes qui sont venus de par le monde. Et aujourd'hui, nous voulons rappeler que malgré le contexte qui est difficile, nous devrons interpeller les premiers responsables pour dire que nous ne devrons pas abandonner ces actions structurelles de développement et que les étudiants peuvent encore savoir que malgré le contexte, ce sont des thèmes majeurs qu'il faut explorer pour le développement de nos pays. Un colloque au cours duquel les participants vont jeter un regard critique sur les politiques et les résultats du développement industriel de 1963 à nos jours et examiner le nouveau contexte marqué par des crises sociales, économiques et sécuritaires en vue de proposer des solutions pour une industrialisation de l'Afrique. Dans la mentalité de nos entrepreneurs et de nos opérateurs économiques, ils préfèrent acheter quelque chose, vendre rapidement et avoir un bénéfice ou une marge. Il n'y a pas l'idée que l'on peut prendre un produit, le fabriquer soi-même, en tout cas l'améliorer, en faire un produit de consommation de masse et le diffuser. Ça, ça apporte beaucoup plus de richesse à l'entrepreneur, ça crée des emplois beaucoup plus durables et ça aide davantage l'économie nationale. Il faut que notre jeunesse là soit un peu en rupture avec cette vision des choses-là. L'idée, l'initiative est à saluer et que je dis avec tout ce que l'Afrique va entreprendre, les gens sont, c'est les autorités politiques qui doivent prendre l'initiative à ce que la population suive. Pour dire que quoi, de nos jours là, nous on a l'impression, nous on a tendance à comprendre que nous sommes politiquement programmés à consommer ce qui vient de l'extérieur. puisque la conférence a eu à dire que nous consommons que ce qui vient de l'extérieur. Mais si, toutefois, nous consommons ce qui vient de l'extérieur, qu'est-ce que les autorités compétentes ou mieux l'État prend comme initiative pour mettre barrière à ça ? Comment donc concilier les urgences de court terme et les questions structurelles de l'Afrique ? C'est tout l'enjeu de ce colloque, dont l'objectif est d'attirer l'attention sur les mesures et les politiques visant à renforcer le développement industriel de l'Afrique. Je vous le disais en titre, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a dirigé ce vendredi. Les travaux du conseil des ministres, plusieurs dossiers ont été examinés. Au sujet de l'affaire d'une prétendue passation de marché entre le Burkina Faso et une société privée russe, le gouvernement a adressé une note de protestation aux autorités ghanéennes. La dissolution de la caisse des dépôts et des consignations, l'organisation des examens professionnels des personnels de l'éducation et la formation des veuves des FDS et des chauffeurs tombés sur le champ d'honneur ont aussi été abordés, le point du conseil des ministres avec Abdelaziz Yagibou. Par une note adressée à la République du Ghana, le gouvernement burkinabé proteste vigoureusement contre les propos du président Nana Akufo-Addo. Des propos faisant cas d'un prétendu accord conclu entre les autorités de la transition burkinabé et une société de sécurité privée russe. Face à une telle situation, la démarche logique voulait que nous convoquions dans l'urgence l'ambassadeur du Ghana Ouaga mais aussi notre ambassadeur à Accra pour consultation. Nous avons écouté l'ambassadeur du Ghana Ouaga et lui faire savoir la position du gouvernement qui juge très grave les propos venant d'un chef d'État de surcroît d'un pays ami, voisin mais aussi un pays avec lequel nous partageons tant d'histoires, tant de défis et tant d'objectifs. Nous avons fait savoir donc à l'ambassadeur du Ghana au Burkina que le Burkina est profondement affecté par ses propos de son excellence M. Nana Akufo-Addo parce que nous estimons que, étant donné l'histoire et les liens qui unissent le Ghana et le Burkina Faso, au lieu d'évoquer des situations de ce genre, il lui fallut qu'il parle plus de la famille et de la communauté de destinés et de défis qui lie les deux pays. S'agissant de notre ambassadeur à Accra, il nous a fait un rapport dès qu'il y a eu ses propos et donc nous l'avons convié aussi pour consultation pour qu'on puisse ensemble examiner quelle est la suite réservée à ce dossier. Dans tous les cas, une note verbale de protestation a été adressée à la République du Ghana via sa représentation nationale au Burkina Faso. Au registre Économie, le Conseil des ministres a entériné la dissolution de la caisse de dépôt et de consignation. En lieu et place, il envisage la mise en place d'une caisse plus viable et plus bénéfique pour l'économie burkinabé. La caisse de dépôt et de consignation avait fait l'objet de dissolution par le Conseil des ministres en août 2022. Il s'agit maintenant de voir comment opérationnaliser cette dissolution parce que la caisse de dépôt et de consignation embauche des travailleurs qui sont là actuellement. et la caisse avait également contracté avec un certain nombre de prestataires dont il y a un passif à gérer. Il s'agit maintenant d'opérationnaliser effectivement la dissolution telle que cela a été prévu en août et de faire en sorte que le coût social lié aux travailleurs de la caisse puisse être réglé et que le personnel qui avait été nommé en Conseil des ministres puisse être relevé de leur fonction et qu'également le coût social irrelatif puisse être pris en compte. Et un deuxième élément, c'est de faire en sorte que l'État puisse prendre les dispositions pour régler les fournisseurs de la caisse. Et maintenant, l'idée, ce n'est pas totalement de mettre fin à l'activité de la caisse en tant que telle, mais c'est de mettre en place une équipe pour réfléchir sur comment faire en sorte que la caisse puisse être remise en place avec des nouveaux textes qui répondent mieux aux attentes du gouvernement par rapport à cette caisse. Parce qu'il faut dire que la caisse avait un conseil de surveillance qui est composé de députés et aujourd'hui, la situation est telle que ce n'est pas possible de continuer dans ce sens. Donc, il faut relire les textes pour voir les différents organes et faire en sorte que la caisse puisse être opérationnelle. Et le chef de l'État nous a instruit de faire en sorte qu'en 2023, que la caisse puisse être opérationnelle. Donc, dès ce jour, un comité sera mis en place pour continuer les réflexions sur la base de ce qui avait déjà été fait, faire en sorte que la caisse puisse continuer de fonctionner dans de meilleures conditions pour contribuer au développement économique et social du Burkina. Parce que la caisse fonctionne comme un fonds d'investissement qui peut contribuer à réaliser des grands projets de l'État. Et cela est une raison valable pour que la caisse puisse être maintenue, mais pas dans sa forme actuelle. Donc, la réflexion va permettre d'avoir des organes plus opérationnels pour que la caisse puisse fonctionner convenablement. Le Conseil des ministres annonce l'organisation à titre dérogatoire des examens professionnels au profit du personnel de l'éducation. Objectif, valoriser le métier d'enseignant. Dans le cadre de la valorisation du métier d'enseignant, il a été prévu un réclassement des personnels de l'éducation. Et pour cela, on a organisé un examen. Les examens ont concerné plusieurs familles d'emplois, dont celles des professeurs des petites écoles, de même que les éducateurs certifiés de la petite enfance. Non seulement les résultats seront disponibles dans les très prochains jours, mais les admissibles doivent se considérer désormais comme admis, puisqu'ils seront dispensés de la pratique. Et ça, c'est à titre exceptionnel. Pour une meilleure prise en charge sanitaire de population, le Conseil des ministres approuve l'acquisition de 15 cliniques mobiles. Le Conseil des ministres, en adoptant ce rapport, permettra au Burkina de disposer de 15 cliniques mobiles qui viendront contribuer à l'amélioration de l'accessibilité géographique et financière des populations, notamment les couches les plus vulnérables, à un certain nombre de services spécifiques. Par exemple, une femme qui se trouverait dans la commune de Solenzo pourrait bénéficier d'une mammographie à l'effet de dépister des nodules qui pourraient faire l'objet de cancer du sein. Une femme qui est à Solenzo pourrait bénéficier d'un dépistage des lésions précancereuses du col de l'utérus avec une prise en charge. Au profit des veuves de FDS et des chauffeurs de convois de ravitaillement tombés sur le champ d'honneur, le Conseil des ministres décide la mise en œuvre d'un projet de formation à la culture hors sol. Promouvoir le développement de l'industrie des noms de domaines Internet au Burkina Faso, la première édition de Burkina DNS en fait sa priorité. La rencontre s'est ouverte aujourd'hui à Ouagadougou et regroupe les acteurs de l'écosystème du numérique et d'Internet. C'est la Sina Ouattara, sans moi, Christine Koulibaly. Les noms de domaines représentent un danger considérable en termes de communication. Pour cette raison et bien d'autres, il faut promouvoir les noms de domaines Internet Burkina B, le .bf, l'identité du Burkina Faso sur le cyberespace. À ces jours, le label .bf, l'équivalent de l'adresse postale du Burkina Faso sur Internet, est utilisé par seulement 2000 internautes. Pourtant, les avantages de son utilisation sont légions. Le tout premier avantage, c'est qu'en utilisant un nom de domaines .bf, nous consommons local. Deuxièmement, c'est d'abord, c'est aussi en fait assurer une certaine sécurité, une certaine sûreté aux communications que vous faites sur Internet. Troisièmement, comme avantage, c'est aussi la recherche facile. Parce que quand on vous recherche comme entreprise ou comme organisation au Burkina Faso, donc de partout dans le monde, quand votre extension se termine par .bf, on vous retrouve plus facilement. Il faut donc travailler à une véritable éclosion et émergence de l'utilisation des noms de domaines .bf dans le cyberespace, d'où le Burkina Domain Name System Forum, une initiative de l'Association Burkinabé des domaines Internet ABDI et ses partenaires dont l'ARCEP. Il est très important donc pour nous, en tant qu'acteurs de premier plan, d'aider l'ABDI justement, comme je l'ai dit, à faire en sorte que notre identité au niveau du cyber-monde soit une réalité. Entre panel et échange d'expérience, ce forum veut créer un cadre de plaidoyer et de formulation de recommandations aux décideurs politiques et administratifs. Autre préoccupation au cœur de ce forum, le développement de l'Internet d'une manière générale au Burkina Faso. Et ce forum sur le numérique et l'Internet intéresse certainement les promoteurs de Wikigap, un projet qui consiste à faire des portraits de femmes leaders en vue de les publier sur le site Wikipédia, les échos de la troisième édition de Wikigap, avec Asier Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Des profils de femmes leaders présentés ici au lancement de la troisième édition du projet Wikigap. Wikigap, une initiative qui entend référencer des profils de femmes sur l'encyclopédie mondiale afin de les dévoiler au grand public. La mise en œuvre de ce projet est partie du constat que les femmes sont moins présentes sur les réseaux sociaux et surtout sur Wikipédia. C'est un projet porté par Mousso News, un journal en ligne. L'importance de référencer les profils de femmes sur Internet, notamment sur Wikipédia, est une manière de mettre la lumière sur les femmes, de montrer que ce qu'elles font est très crédible et très valable et qui puisse continuer à impacter la génération présente et la génération qui arrive. C'est une fierté pour la cinéaste Apolline Traoré d'associer son image à ce projet visant à reconnaître la valeur des femmes burkinabés et à donner des informations crédibles sur leur parcours. C'est très important pour des personnes qui se battent tous les jours, qui ont un certain poids et font des choses dans la société. Et surtout les femmes, il faut vraiment qu'on nous représente sur ces médias-là et surtout aussi de montrer les œuvres que nous avons faites pour le pays dans le monde entier. Les référencés, quant à elles, se disent fiers d'avoir leur profil désormais sur Wikipédia et être reconnus pour ce qu'elles font. Là, ça montre que ce qu'on fait est remarqué, ça montre que ce qu'on fait est vu et que les gens savent que tu fais du bon travail, les gens savent que tu impactes et tout. Donc déjà, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis très contente de faire partie de ces femmes qui figurent désormais sur Wikipédia et le travail continue. Wikigap est à sa troisième édition. De nos jours, environ une centaine de femmes leaders sont référencées par le projet. Un projet qui reprend un plaidoyer de ces femmes qui ont marqué et continue de marquer l'histoire du Burkina Faso. Un mot de santé et nous nous intéressons à ce centre médical qui offre des soins gratuits aux femmes victimes de fistules obstétricales. Renaissance, c'est le nom de cet hôpital situé à Balcui, un quartier de la capitale Burkina Bé. Amado Ilbudo et Estelle Judite Asokba y ont fait un tour. Fonctionnel depuis juin dernier, le centre médical Renaissance ouvre officiellement ses portes. Une cérémonie d'inauguration riche en émotions. Des femmes, autrefois victimes de fistules obstétricales, sont aujourd'hui guéries de cette pathologie grâce aux soins administrés ici même au centre. Elles témoignent. La fistule obstétricale n'est pas une fatalité. On peut bien guérir de ce mal, avoir des enfants et une vie de couple épanouie. De juin à ce jour, ce sont plus de 300 interventions qui ont été effectuées ici avec succès. Cette formation sanitaire est un centre d'excellence dédié au traitement des femmes victimes de fistules obstétricales et de mutilations génitales féminines. Nous croyons que la femme victime de fistules obstétricales est une personne à part entière et qu'elle a le droit d'être traitée dans le respect de l'éthique et de la déontologie médicale et dans le respect de sa dignité. Et c'est ces soins-là qu'une vente. L'incontinence urinaire, quand les femmes passent par là, elles ne vont pas le dire, mais elles vont souffrir. Et même dans leur famille, elles souffrent. Donc toutes celles qui sont dans des situations du genre, elles doivent comprendre qu'il y a un centre qui est mis à leur disposition et elles doivent accourir vers ce centre. Le centre a une capacité d'accueil de 30 lits et envisage traiter 400 femmes victimes de fistules obstétricales chaque année. Il est doté d'un équipement adéquat pour les interventions chirurgicales et d'un laboratoire d'analyse médicale. Outre ses soins, le centre offre également d'autres prestations sanitaires. Son coût de réalisation s'élève à 120 millions de francs CFA et est financé par ARENA. On termine cette édition avec le Festival international de la gastronomie de Ouagadougou. La manifestation se tient dans la zone d'activités diverses du 13 au 16 décembre avec pour objectif de valoriser l'art culinaire burkinabé et la parenté à plaisanter. Bernard Kombélem, bienvenue Tamsa. C'est parti pour 4 jours de régal ici à l'espace vitro. Des maires et des boissons pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Bienvenue à la deuxième édition du FIGO, le Festival international de la gastronomie de Ouagadougou. Un cadre d'expression culinaire et de renforcement des liens de fraternité entre Burkinabé. L'événement qui permet de réunir les gens, qui permet de se frotter et à revenir à nos valeurs culturelles est à maïfier. C'est une occasion pour le monde du tourisme et le monde de la culture de se faire valoir et de montrer de quoi ils sont capables. Donc l'occasion est belle vraiment et pour que nous prouvions notre capacité. Le FIGO fait la part belle aux mains locaux. Du babenda, du goré, du taux, sous différentes facettes. Nous avons mis en place cette activité pour valoriser les mains locaux dans les hôtels et puis dans les restaurants. Parce que nous avons constaté qu'il n'y a pas de, sur les cartes, il n'y a pas de mains locaux. Donc à travers cette activité, nous allons mettre les restauratrices, celles qui sont dans la transformation des produits, en contact avec les hôtels pour une meilleure représentativité des plats burkinabés. Je viens de découvrir beaucoup de plats qui n'est pas de chez moi. Le FIGO, vraiment, il faut venir pour sentir. Vraiment, c'est différent de chez moi. Et j'en suis très content. La finalité du FIGO étant de relever le niveau de ses cordons bleus en termes de savoir-faire, il les met également en compétition. Le Festival international de la gastronomie de Ouagadougou, c'est aussi une tribune de promotion de la parenté à plaisanterie. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. A bientôt.